Bonjour à toi et bienvenue dans la playlist Fat Loss La playlist Fat Loss c'est une vidéo chaque semaine pour t'expliquer la perte de poids concrètement Nous sommes rendus à l'épisode 3 donc si jamais tu as raté les deux épisodes précédents je t'invite à les retrouver juste ici Bien évidemment c'est une série c'est à dire que si jamais tu as raté les épisodes d'avant tu risques d'être un peu perdu et pas de pouvoir bien reprendre le fil Je te conseille quand même d'aller les voir c'est très rapide, très court et sinon on commence cette vidéo tout de suite Le déficit calorique peut être régulé de différentes façons Aujourd'hui on va voir les différents points 5 points clés du moins pour bien réussir son déficit calorique et pour arriver à ton objectif de perte de poids Le premier point c'est qu'on va aller voir la différence entre un déficit calorique important et un déficit calorique un peu plus faible et donc une perte de poids lente face à une perte de poids un peu plus rapide Alors pour faire court il faut savoir que c'est une erreur de penser que simplement en augmentant le déficit calorique tu risques de perdre du poids plus vite parce qu'il faut savoir qu'un déficit calorique trop important va entraîner on va dire des turbulences au niveau de tes hormones tout simplement ça peut abîmer certaines hormones notamment les hormones de la perte de poids et donc un déficit calorique trop important peut à l'inverse d'être productif et de faire perdre du poids rapidement bloquer totalement ta perte de poids donc je t'inviterai la majorité du temps à faire une perte de poids lente malgré tout si aujourd'hui je dis n'importe quoi tu es un athlète de haut niveau ou quoi que ce soit et que tu as un volume d'entraînement qui est extrêmement élevé et là je parle vraiment de 15-16 heures par semaine tu vas pouvoir aller chercher des déficits caloriques plus importants puisque ça va être grâce au sport que tu vas aller chercher ces déficits caloriques et non pas entre guillemets sur ton métabolisme de base si je peux m'exprimer comme ça bien évidemment je te conseillerais toujours de faire ça entouré puisqu'il y a des risques, il y a des risques de blessures il y a des risques de mauvaise récupération et ça peut être très dangereux notamment si tu es sportif le deuxième point c'est pourquoi dois-tu faire une perte de poids à long terme tout simplement parce que si jamais tu souhaites faire une perte de poids enfin je t'invite à faire une perte de poids à long terme pour la simple et bonne raison que ça va te permettre d'avoir un déficit calorique moins important quitte le déficit calorique moins important dit plus de facilité à le tenir sur le long terme et ça, ça va être un réel atout dans ta perte de poids bien évidemment comme je te l'ai dit juste avant tu pourras aussi jouer sur le facteur sport pour aller chercher quelques calories en plus et ainsi avoir une perte de poids un peu plus rapide mais comme je te l'ai dit juste avant il va falloir faire très attention à la récupération au volume d'entraînement, au type d'entraînement il y a tous ces facteurs là qu'on verra plus tard et pour compléter ça, on arrive au troisième point sport et perte de poids comme je te le disais avant, plus ton déficit calorique va être grand plus ton corps aura du mal à récupérer parce que tu auras tout simplement moins d'énergie et donc lui, il va peut-être se dire à ce moment là est-ce que ça ne serait pas le moment au lieu de renforcer mes muscles d'aller tout simplement supporter mes fonctions vitales si je peux m'exprimer comme ça parce qu'on ne va pas être non plus dans des déficits caloriques trop importants à ce niveau là mais tout simplement, il va avoir des hormones à faire fonctionner il va avoir des organes à faire fonctionner et donc, il ne va pas mettre la priorité sur les muscles donc, il faut faire attention à ça il ne faut pas rentrer d'un coup dans une surcharge d'entraînement bien au contraire l'important, ça va être par contre si jamais aujourd'hui, quand tu fais de la musculation de bien maintenir tes charges d'essayer de travailler toujours avec la même intensité et de te maintenir au mieux puisque un déficit calorique va te donner moins d'énergie et donc, risque d'impacter tes séances de sport négativement et là, il va falloir être fort dans la tête pour réussir à tenir toujours le même rythme ce qui nous amène au quatrième point c'est la masse musculaire plus ton déficit calorique est important plus ton corps va vouloir aller puiser dans tes ressources musculaires et c'est à ce moment là, encore une fois qu'il va falloir être fort dans sa tête et aller soulever de la masse si jamais aujourd'hui, tu es quelqu'un qui ne fait pas spécialement de sport je t'invite quand même à faire un peu de renforcement à la maison chez toi, tranquille avec des exercices simples des pompes, des tractions si jamais tu as de quoi faire des tractions par exemple il y a plein d'exercices plein, plein, plein d'exercices tu ne me feras pas dire le contraire à faire à la maison tu peux te faire un petit programme rapide de 15-20 minutes de high intensity interval training quelque chose de facile mais c'est très important pour que tu puisses perdre du poids concrètement et perdre du gras et ne pas perdre de la masse musculaire et aussi maintenir ta santé parce que perdre du poids c'est bien être en bonne santé c'est quand même mieux et le dernier conseil que j'ai à te donner pour ton déficit calorique c'est de continuer à bouger c'est parce que dans ces moments là tu risques d'avoir une baisse d'énergie peut-être des flemmes ou voilà juste pas envie quoi et c'est à ce moment là qu'il faudrait que tu tapes un peu le cul pour te dire ok c'est pas grave je vais quand même aller me balader je vais quand même aller marcher je ne parle pas spécialement de faire de sport je veux juste te dire qu'il va falloir rester en mouvement et pas rester dans son lit à grelotter d'ailleurs si jamais tu as des sentiments de sommeil tu as souvent froid etc c'est peut-être que ton déficit calorique est trop important et donc il faudra faire attention à ça ce que je t'invite dès maintenant à faire c'est commencer à implémenter certaines choses comme ça commencer le sport si jamais tu t'y es pas mis cette semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la 4ème vidéo si jamais cette vidéo t'a plu tu peux bien évidemment t'abonner la partager à bientôt